coucou bon on est mercredi aujourd'hui j'essaye de pas parler trop fort parce qu'il est encore tôt il est 8 heures je pense que ma coloc à côté est déjà réveillée mais je veux pas faire trop de bruit non plus il fait trop beau dehors vraiment on peut voir que le soleil s'est levé il n'y a pas très très longtemps la lumière qui rentre un peu dans ma chambre puis jamais lever aussitôt généralement mais en vrai je me suis levée super vite pour une fois parce que je pense que j'ai hâte de pouvoir commencer à travailler ouais je vais aller me maquiller un petit peu pour avoir une tête un peu plus réveillée puis je vais aller me faire à manger et puis je vais commencer à travailler ça fait que deux minutes que je suis sortie et je suis déjà en sueur c'est incroyable à quel point il fait chaud et lumineux je sais pas si vous allez bien m'entendre mais en gros pour le travail ce matin ça s'est bien passé ouais là je vais aller rejoindre une amie pour aller chercher une crème glacée sur le campus gratuite pour les étudiants et étudiantes du cycle supérieur et puis je vais à la marine en espérant que je n'arrive pas en retard parce que le bus n'est toujours pas là alors que ça fait 100000 qu'il aurait dû arriver en plus j'ai des chocolats pour la direction de mon département qui vont fondre ah je le vois ok il est là ok j'ai appuyé dessus mais je sais pas ok parce que là on est en train de monter oh mon dieu c'est pas grave bon je rentre à la maison là j'ai passé une bonne journée les dernières images que vous avez vu c'était moi en train de boire un verre et manger avec deux amis eve et pascal je vais souffler parce que j'ai tellement chaud j'ai monté les escaliers aussi moi j'ai mangé avec deux après la réunion départementale qu'on a eu l'activité départementale qu'on a eu je me suis bien passé on a vu les nouveaux étudiants et tout mais bon puis oui après on a été faire ça puis non je suis en train de rentrer je suis crevé j'ai mal à la tête avec la chaleur j'ai bu assez d'eau donc je pense pas que je suis déshydratée peut-être la fatigue aussi en plus de la chaleur mais c'est littéralement 32 degrés là maintenant alors qu'il est 18 heures mais c'est un ressenti de 35 degrés c'est à ce point là parce qu'il fait vraiment humide et tout mais demain normalement il devrait y avoir apparemment de l'orage et tout donc je pense que la température va commencer à se calmer mais là je ressens encore l'été et tout c'est alors on est jeudi aujourd'hui c'est incroyable comment le temps passe vite mais j'ai travaillé ce matin il est midi maintenant donc je vais prendre la pause et je vais faire à manger mais je suis tellement mais vraiment tellement heureuse en fait d'être de retour dans l'équipe comme je vous en parlais hier j'étais en train de faire des reels hier puis j'ai travaillé là dessus aussi ce matin et c'est juste tellement fun genre c'est des trucs que j'aime tellement faire en général de dans mon temps libre donc c'est vraiment génial de pouvoir faire ça ici aussi bon je vais pas vous montrer parce que c'est techniquement confidentiel mais vous pourrez voir ça sur la page instagram du Ottawa aussi mes colocs sont partis se promener sans moi parce que j'ai pas répondu assez vite pas grave je vais aller me faire à manger un peu ce matin j'ai pas beaucoup mangé parce qu'en fait hier j'ai quand je me suis réveillée je me suis fait vraiment à manger un bon petit déjeuner en fait genre une omelette et tout avec des légumes puis un bagel mais je me suis forcée en fait à manger hier matin parce que j'avais pas du tout faim j'avais même un peu la nausée et tout en mangeant donc ce matin j'ai plutôt mangé des céréales bon bah je me suis fait le petit déjeuner que je me suis fait hier avec des légumes en plus et un oeuf en plus aussi comme ça ça me remplit un peu plus pour pour le midi bon bah je vous retrouve de nouveau à l'arrêt de bus il est genre 20 heures presque et je suis en route pour le campus pour lui au chaud qui est un spectacle qui se déroule sur le campus chaque année à la rentrée généralement et le truc c'est que j'ai jamais été donc je me suis dit bah vaut mieux plus tard que jamais comme c'est ma dernière année en plus donc vaut mieux aller façon je resterai pas très longtemps c'est pas mon genre de musique généralement je suis pas très fêtard donc voilà c'est vraiment juste pour y aller pour dire que j'ai été mais aussi parce que je vais filmer quelques trucs pour l'instagram de l'université aussi est ce qu'on peut apprécier aussi mon make up de la soirée s'il vous plaît je vous appris je suis un petit peu anxieuse à l'idée de me retrouver un peu seul avec une foule comme ça parce que généralement il y a beaucoup de monde je ne connais personne généralement qui va aller au chaud dans le public mais en ce moment j'essaie vraiment de me forcer un peu à sortir socialiser et tout faire des trucs que j'ai pas forcément fait avant mais aussi parce que justement c'est ma dernière année de maîtrise et puis à l'université je prévois pas de faire un doctorat c'est ma dernière chance pour faire des trucs sur le campus pas université à rien du le tour il faut avoir des étapes ainsi Burk! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh mon dieu Sous-titrage ST' 501 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 il n'y a pas énormément de lumière genre quand je suis assise ici c'est un petit peu sombre parce qu'il y a cette bibliothèque là que j'ai mis à l'horizontale sur mon bureau qui bloque un peu la lumière de la fenêtre en fait mais un autre truc aussi c'est que j'ai l'impression que j'ai trop de trucs en fait l'autre c'est peut-être que j'aime pas trop c'est ce petit coin là ce meuble là qui est un meuble en métal en fait qui était pas cher donc j'avais acheté ma première année qui en vrai sert quand même un peu parce que j'ai quand même des trucs rangés là genre là c'est un panier avec toutes mes écharpes je pense puis là aussi il y en a d'autres avec des bonnets et tout enfin je sais pas trop ce qu'il y a dedans puis après c'est un peu juste du brôle quoi genre bon là il y a ma poubelle là il y a mes serviettes hygiéniques tampons et tout généralement j'ai mon miroir ici ces trucs là ils sont pas là généralement ça ça devrait pas être là non plus mais c'est ça au début j'avais vraiment fait ce coin là pour avoir un peu mon coin genre préparation disons make up et tout mais c'est ça le seul truc c'est que c'est vraiment hyper sombre donc généralement je fais jamais mon make up là je prends toujours mon miroir qui est là et je le mets ici parce qu'ici j'ai encore la lumière donc je peux plus facilement me maquiller ici puis j'ai mon petit chariot ici avec tous mes produits là qui aussi est pas hyper hyper fonctionnel parce que bon déjà c'est le bordel ça fait longtemps que j'ai pas rangé mais aussi j'ai trop de trucs en fait que je sais pas comment ranger et puis c'est un peu le seul endroit où je peux mettre ça en fait parce que sinon c'est dans le chemin alors que là c'est vraiment dans le petit coin qui a à côté de mon bureau entre mon lit donc c'est vraiment l'endroit où c'est pas dans le chemin parce qu'ici j'ai besoin de la place pour mes jambes et tout bon déjà il y a des trucs qui traînent genre il y a ma poubelle de carton qui est là puis bon ça c'est un truc que j'aime bien avoir c'est mon petit banc de piano en fait que j'utilise juste pour pouvoir étendre mes jambes en dessous de mon bureau parce que généralement j'aime bien être couché dans mon lit donc ça m'aide à être un peu plus productive à mon bureau disons j'aime pas être assise hyper longtemps juste sur ma chaise comme ça puis j'aime bien genre bouger mes jambes, bouger de position et tout donc ça m'aide à pouvoir être dans plusieurs positions différentes pendant que je travaille à mon bureau tout ça aussi c'est un peu le bordel genre c'est pas c'est pas que c'est pas fonctionnel mais c'est qu'en même temps c'est pas hyper fonctionnel non plus genre tous les cahiers et tout qui sont là les... je sais pas il y a tout plein de trucs en fait il y en a beaucoup qui sont déjà remplis mais que j'ai pas totalement encore envie de me débarrasser parce que c'est des notes de cours et tout j'ai pas forcément besoin de les avoir là mais le truc c'est que j'aime pas les avoir dans ma bibliothèque là de toute façon j'ai pas vraiment de... j'ai plus vraiment de place là aussi genre j'aime bien en fait le fait que la bibliothèque est là même si ça bloque un peu la lumière parce que ça fait vraiment une séparation entre mon lit et mon espace de travail un autre truc que j'aime bien c'est que j'ai de la place pour mettre des trucs au dessus ici le problème avec ça aussi c'est que c'est pas juste un avantage c'est aussi un inconvénient parce que c'est vraiment un fourre-tout genre je mets tous les trucs là genre bon mes caméras et tout je les mets là alors que je devrais trouver un autre endroit pour les mettre généralement si j'ai des verres ou quoi qui traînent ou une assiette un bol ou quoi quand je prends mon petit déjeuner le matin avant que je travaille ou pendant que je travaille bah je fous ça là puis bon j'ai d'autres trucs généralement j'ai ma bougie là enfin j'ai trop de trucs en fait donc c'est pas non plus fonctionnel donc je vais essayer de ranger ça là maintenant oh c'est parfait je trouve c'est exactement ce que je voulais c'est vraiment le setup parfait pour garder girl more girls puis c'est bon c'est beaucoup plus tonal devant beaucoup mieux fait à l'arrière c'est un peu plus moche mais bon c'est pas si pire encore on voit quand même toutes les décos d'automne bon j'ai ramené mes petites jambes dans la salle de bain pour les arroser celle-ci je sais vraiment pas quoi en faire je me demande si j'aurais regardé s'il y a encore des racines j'ai peur de la déranger ouais non ça c'est mort c'est littéralement absolument rien il y a même plus de racines en vrai absolument rien au moins ça veut dire que je peux acheter une nouvelle plante celle-ci a plus trop l'air d'aller bien genre elle commence à devenir jaune puis ces feuilles-là elles ont pas vraiment évolué depuis deux semaines je pense que je vais devoir la rempoter ici je suis vraiment contente on peut voir qu'elle est en train de faire un bébé je sais pas si vous le voyez mais genre vraiment genre juste là je pense que je pense que c'est forcé très bien je pense que c'est pas possible c'est forcément c'est pourquoi? c'est on ça bien Sous-titrage ST' 501